Donc, rebonsoir Christian Verdeau, nous allons passer à la partie questions des internautes sur l'imagination active et les voix intérieures. La première question est de Nicolas, qui demande relativement à l'exemple de Damasio et de Benjamin Libet bien sûr, qui donc finalement tient les rênes de nos comportements ? Là c'est complètement évident, c'est l'inconscient bien sûr. Ce sont nos complexes inconscients et pourquoi pas les images archétypales, nos personnages intérieurs. Non mais ça c'est une certitude, il n'y a plus aucun doute d'ailleurs. Regardez tout simplement ce qui se passe au niveau de l'humanité, regardez ce qui s'est passé à Paris. On en est au stade où la race humaine est en train de détruire la planète. Pour Carl Gustav Jung, on vit dans un état d'inconscience notoire. L'état du monde me fait penser que malheureusement il n'y a pas assez de conscience. Alors, il y a plusieurs questions au sujet de l'inconscient humain ou supra-humain, là vous parlez de l'inconscient et l'âme dans tout ça. Ce qu'on appelle pour moi l'âme, c'est la psyché qui concerne l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif est des grands archétypes. Il faut bien comprendre l'étendue de l'œuvre de Jung. On lui demande est-ce que vous croyez en Dieu ? Carl Gustav Jung répond je ne crois pas, je sais ce qui me dispense de croire. Et Jung d'ajouter, je ne crois pas en un Dieu personnel, mais je connais une force extraordinaire qui est l'archétype de soi auquel je ne peux pas résister. Donc il est au stade où quand même d'une façon spontanée il crée des mandalas qui sont des symboles d'unité de la psyché. Ça veut dire que tout le monde, toutes les grandes écoles de méditation vivent à ce qu'on appelle le Satori, la voie à l'illumination. Et l'illumination c'est la conscience qui commence à se détacher des archétypes. Et je pense que oui, l'âme pour moi, il la situe aussi haut de l'anima, de la femme qui est en nous. Mais pour moi, elle recouvre la psyché, l'inconscient personnel, l'inconscient collectif et quelque chose de fabuleux qui recrée ce qu'on appelle l'homéostasie. Et le rêve a un fabuleux pouvoir de compensation. Dans le langage courant, tout le monde va dire demain on y verra plus clair, après une bonne nuit de sommeil. Et toute la créativité du rêve, parce que pour Jung, l'inconscient est à la base de toute notre créativité, des mythes, etc. Même, j'irais presque à dire que l'inconscient est à la base de toutes les religions prises dans le terme religère. Ce qui est un très important, pas toutes les voies religieuses, il y a énormément de voies religieuses. Mais pour Jung, le terme religion, ça veut simplement dire, est une prise de conscience, si vous voulez, attentive, une observation consensueuse d'une puissance qui domine l'homme indépendamment de sa volonté, et que l'homo sapiens a toujours projeté, personnifié en des dieux, des démons, quel que soit le nom qu'il leur a donné. Une puissance qu'il a éprouvée assez dangereuse ou assez bienveillante pour en tenir compte, pour les aimer, les adorer. Ça, c'est la vision de Carl Gustav Jung sur le terme religère, donc d'être relié à des puissances invisibles. Et donc, il y a forcément beaucoup de voies religieuses, je crois, au niveau de l'humanité, il y en a plus de 900, 1000, il y en a de nouvelles qui naissent. Voilà, en fait. Il y a Nathalie qui dit que tout à l'heure, vous avez parlé de confrontation avec une personnalité intérieure. Tout à fait, oui. Une confrontation qui était un peu dramatique, puisque cette partie-là de la personnalité intérieure disait, si je me souviens bien, que vous l'aviez prise sur le ton dramatique en disant, il disait le contraire pour ne pas vous faire évoluer. Et Nathalie demande, est-ce que dans l'imagination avec ses livres, les personnages sont là aussi pour nous faire évoluer et nous guider ? Ah oui, heureusement. Vous pratiquez l'imagination actuellement, on joue un peu le Tao, que le côté destructeur ne peut exister que par rapport à une autre énergie constructrice. Donc, à n'importe quel opposé négatif, il y a un opposé positif. Vous ne pouvez vous confronter avec le côté destructeur. Bon, c'est vrai que je ne parle que de côté destructeur, parce que Carl Gustav Jung, toute son œuvre est partie de la souffrance mentale. Et quand je parle de souffrance mentale, des fois c'est terrible, parce que même ces voies destructrices peuvent vous amener au suicide. Donc, je veux dire, la conscience, il faut bien comprendre aussi quel pouvoir énergétique elle a, qu'on appelle la volonté. Bien souvent, cette volonté ne peut pas faire face à, allez, pourquoi pas, prononçons le mot, à notre diable intérieur. Donc, on se laisse complètement submergé par des pensées toxiques, des émotions destructrices. Mais à partir du moment où vous connaissez votre inconscient, vous savez que vous avez une partie en vous positive. Donc, c'est toutes les histoires de la pensée positive. Et à l'aide de cette partie positive, qui est douée d'une très forte énergie, vous pouvez vous associer avec l'énergie que vous avez au niveau de la conscience, et vous opposer fermement. Remporter, si je puis me permettre, une bataille, une lutte, en vous opposant. Prenez une voix négative qui vous dit, tu ferais mieux de se suicider, tu es vraiment... À l'aide de cette partie positive, vous pouvez rentrer, je ne dis pas que c'est facile, il y a une grande tension, mais c'est de l'ordre du possible, c'est ce que je fais personnellement. Et j'obtiens un accord où, oui, ce que je remporte une bataille, là n'est pas la question, puisqu'on ne peut pas se... C'est comme si on allait voir un cardiologue, on lui demandait, j'ai des problèmes de cœur, est-ce que vous pouvez m'enlever le cœur ? On ne peut pas retirer l'inconscient des gens, mais se familiariser avec la réalité de cet inconscient dans nos vies, c'est à la base de toutes les grandes écoles de méditation, d'ailleurs. Méditer, c'est se familiariser avec. C'est en termes tibétains, je crois. Enfin, voilà, donc pour moi, c'est la plus grande des libertés, et au moins, vous sortez dans l'état d'inconscient, ce qui est fait de projections, de méli-mélo des rapports inconscients, que disait Jung. Vous devenez véritablement libres, et on a une chance fantastique. En France, c'est d'être dans un pays laïque, laïque où plus rien n'est imposé, on ne m'impose plus d'interpréter mes rêves, comme ça a été dans le mythe, dans la religion catholique. Et je ne vais pas être hérétique parce que je parle avec mes voix. On a une chance fabuleuse, ce qui est de la liberté de culte. Et ça, ce principe, je trouve que pour la France, c'est une très belle chose. Tout à l'heure, vous avez évoqué la voix qui disait à Jung, c'est de l'art. Tout à fait, oui. Donc, ça, c'était juste avant la guerre, et la première guerre mondiale. Depuis 1914. Et quand même, il s'est attaché à une oeuvre absolument incroyable. Oui, tout à fait. Il est une véritable oeuvre d'art, qui est ce qu'on appelle le grand livre rouge. Oui, tout à fait. Là, je vous montre un exemple. Oui, là, on est à un stade. Non, là, je peux vous montrer ça. Tout à fait. Bon, alors, c'est énorme, c'est difficile à tenir. Vous voyez, il y a comme ça quelques 300 pages calligraphiées, annotées, avec des tas de dessins, et notamment ces fameux mandalas, qui sont par la suite des dessins... Oui, magnifiques, bien sûr. Effectivement. Voilà, donc, il t'apparaît. Pour moi, c'est aussi important de dire que cette dialectique entre le moins et l'inconscient, ça donne aussi ce que l'être humain a de meilleur. Tout à fait. L'art et la musique. Et puis, pour les thèse, les musiciens comme moi qui composent le savon bien, et même les bons interprètes, on n'a pas besoin de savoir, d'apprendre, d'avoir peur que les voix existent et qu'on les entend vraiment. Parce que nous, la musique, on l'entend dans notre tête vraiment comme si on allumait une chanifiée. Je veux dire, au quotidien, c'est un exercice mental qui est naturel chez tous les musiciens. Donc, effectivement, bon... Mais d'ailleurs, pour reprendre cette histoire de musique, il y avait donc un musicien qui avait des rêves lucides et lui-même disait que tous ces grands morceaux de musique, il les avait faits dans un rêve lucide qui sortait du rêve. Immédiatement, il notait toutes les notes et que c'était dix fois, cent fois plus facile que lorsqu'il était conscient à hésiter et tout. Il y a un pouvoir, vous avez parfaitement raison, de créativité extraordinaire dans l'inconscient, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et en parlant de ça, donc, on parlait de confrontation avec l'inconscient, Daniel demande où est la limite entre santé psychique et folie ? Poser une limite quelque part ne serait-elle pas en plus très subjective ? En fait, il y a une certitude, c'est que Jung allait des fois très loin, il disait la folie est la mère de la sagesse. mais il y a quand même ce qu'il appelle l'archétype du soi qui est vraiment quelque chose, une puissance auquel il ne peut pas s'opposer. C'est ce qui lui fait croire en Dieu et qui lui fait dire en fait, je ne crois pas, je sais. C'est qu'il y a un phénoménal, une phénoménale énergie dans chaque cellule même, je pense, qui fait que, tant au point de vue physiologique, il y a un principe d'homéostasie, de régularation, c'est qu'il y a une puissance en nous qui va rétablir toute l'attention mise à part, effectivement, où elle est déficiente, et ça a toujours été le gros problème de Jung dans la schizophrénie. Et cette puissance n'intervient pas. Donc, je pense qu'il faut avoir une énorme confiance dans cette fabuleuse énergie que chaque être humain a. Et je ne vous cache pas, lorsque la confrontation avec mes voix était insupportable, où je savais pertinemment que j'allais perdre la bataille, j'allais tout simplement dormir et rêver. Et je me réveillais, tout était permis en ordre. Il faut avoir une énorme confiance dans ce que Jung appelle l'archétype du soi, en fait. Et donc, vous pouvez quand même vous aventurer assez loin. les gens qui pratiquent le rêve lucide, bon, s'en portent pas trop mal, apparemment. Mais je ne dis pas que c'est une voie facile. Je ne dis pas que c'est une voie facile. Il faut être absolument accompagné. Mais ça paraît être du bon sens. Vous n'allez pas naviguer, traverser l'Atlantique sans avoir une personne qui vous apprend. Vous n'allez pas gravir une montagne parce qu'au niveau des phénomènes de la nature et l'inconscient et la nature sans un guide. Donc, toutes les personnes qui voudraient faire de l'imagination active comme ça, seules, je ne pense pas que ça soit recommandable qu'elles cherchent un analyste jungvien parce qu'ils sont spécialisés dans ce domaine. Mais ça me paraît un peu scabreux de vouloir faire cela, seuls. Non, il faut vraiment être accompagné. Mais pour vous donner un exemple, chez les artistes, encore les écrivains, maintenant, moi, dans les grandes enquêtes que j'ai menées avec les écrivains sur les phénomènes de créativité, j'en ai quelques-uns qui m'ont expliqué, par exemple, Michel de Saint-Pierre ou Enid Bliton racontait la même chose, vous savez, l'auteur du Globe des Cinq, que pour écrire un roman, tout d'un coup, ils voyaient une image dans l'imagination et commençaient à décrire un personnage et puis tout à coup, les personnages vivaient leur propre vie. ils ne faisaient que retranscrire leur roman. C'est extraordinaire. Je ne faisais, je n'avais, et d'autres l'ont fait, enfin, il y en a quelques-uns comme ça, qui ne font que retranscrire ce qu'ils voyaient avec des personnages qui vivaient leur vie propre et parfois faisant des choses qu'ils n'auraient même pas imaginées à l'état conscient. alors peut-être aussi que dans le processus artistique ou même dans les processus thérapeutiques, dans les méthodes, bien sûr que lorsqu'il y a une rencontre, on va dire, avec des archétypes ou avec des personnages intérieurs, on peut dire que l'état de conscience n'est pas l'état de conscience ou de vigilance du quotidien. il y a quand même une petite modification de l'état de conscience comme bien sûr le rêve étant l'une des grosses modifications mais voilà, c'est pour dire en parlant encore de création, de créativité, les écrivains pratiquent ça, enfin, certains écrivains pratiquent ça naturellement, c'est-à-dire de faire vivre des personnages qui leur apportent à eux des choses Michel de Saint-Pierre en a beaucoup parlé par exemple, vous savez, c'est l'auteur d'un roman qui avait eu beaucoup de succès à son époque c'était Les Aristocrates et il m'avait expliqué à combien cette écriture de ce roman avait été salvateur pour sa propre personnalité, sa place dans sa famille, etc. Oui, ce que vous dites c'est super et c'est vrai, l'inconscient est très créatif, il nous donne toutes les idées et Jung insistait là-dessus d'ailleurs à chaque fois qu'il rentrait dans un amphithéâtre il disait regardez bien d'ailleurs je le demande à tout le monde regardez tout ce qui est autour de vous et le point commun de tout ce qui vous entoure comme objet c'est que d'abord d'abord ça a été une idée dans la tête de quelqu'un et bien sûr pour Jung les idées naissent de l'inconscient et pas la conscience voyez-vous et donc heureusement les sciences en 1970 donc il s'est tenu à Berne un premier congrès qui a réuni tous les tous les grands scientifiques sur le rêve et notamment où la part du rêve lucide a été très très étudiée et donc on s'aperçoit que toute la créativité notamment de ce musicien qui créait que son inconscient créait pour lui des mélodies qui se vendaient très très bien en plus et que lui savait pertinemment que consciemment il n'aurait jamais pu les composer et c'est tous les écrivains la pire des choses d'un écrivain c'est quand l'inconscient ne veut plus écrire c'est le stress de la page blanche il n'y a plus d'inspiration ou même le musicien il arrive devant son piano il n'y a rien qui lui vient ça c'est terrible ça oui mais même en science vous avez des dizaines de cas où vous avez des découvertes scientifiques qui se font dans deux personnes parfois trois ou quatre personnes en même temps dans un même lapis de temps c'est l'histoire de Darwin qui est un exemple parmi d'autres alors donc ça veut dire que l'idée scientifique la découverte est prête et là dans l'inconscient collectif je suppose oui tout à fait tout à fait non mais c'est une certitude on rentre dans tout ce qui est le domaine des synchronicités et c'est très très bien la physique quantique de l'intrication quantique même au niveau de particules élémentaires mais je veux dire que Carl Gustav Jung par exemple pour voir l'ampleur de la tâche qu'il avait c'est qu'il a pris Wolfgang Pauli ce grand scientifique mathématicien quantique et qu'il l'avait comme patient parce que justement on rentre un peu dans un autre domaine Wolfgang Pauli avait des rêves archétypaux on voyait que c'était un génie en fait et qu'il était très perturbé donc il est rentré en analyse avec Carl Gustav Jung et on l'appelait l'épée de Dieu dans le sens quand il rentrait dans un laboratoire on rentre dans un autre domaine remarqué c'est qu'il détériorait tous les appareils sensibles donc c'est ce qu'on appelle et ses collègues fermaient le laboratoire quand il le voyait arriver plus que ça ses collègues savaient qu'il arrivait qu'il arrivait à la gare parce que les appareils commençaient à tomber en panne quand il arrivait à 5 km voilà c'est incroyable et là on rentre dans un domaine qui a fabuleux espoir moi je sais que on le verra peut-être pas malheureusement vous et moi Eric mais beaucoup de japonais enfin beaucoup de laboratoires dans le monde entier travaillent justement avec des algorithmes pour recréer les images et le langage et donc je pense que peut-être un jour on vendra pourquoi pas celui qui va inventer ça je pense qu'il va gagner une fortune des casques à rêve où réellement qui vont enregistrer non seulement tout ce que l'on dit lors des rêves qu'on appelle la somniloquie mais toutes les images du rêve et je pense que ça sera une ouverture sur le monde sur une connaissance de l'inconscient qui risque de bouleverser beaucoup beaucoup de choses mais là il faudra arriver à l'ère des ordinateurs quantiques aussi voilà tout à fait il y a Paul qui a une question oui parce que j'ai montré le livre rouge comment expliquez-vous que le livre rouge a été une sorte de best-seller dans tous les pays anglo-saxons et germaniques et qu'il est sorti deux ans plus tard en France en catimini dans une sorte de catimini bon je commence la première partie de la réponse bon j'ai travaillé pendant 27 ans en psychologie magazine comme vous le savez lorsque je suis arrivé moi je revenais des Canada et des Etats-Unis et que j'ai voulu commencer à parler de Jung il faut savoir que Jung était interdit de lecture chez les étudiants en psychologie beaucoup de professeurs de psychologie interdisaient leurs étudiants de lire même Jung même de s'y intéresser c'est très bizarre ce qui s'est passé en France pendant un long moment et puis pour moi il y a eu un blocage je l'ai vu je ne vais pas m'étendre là-dessus un sérieux blocage des institutions psy françaises contre tout ce qui n'était pas freudien et pour une autre partie lacanien tout ce qui n'est passé ce cadre-là a été sabré systématiquement quand je suis arrivé à Psychologie Magazine c'était un peu le cas et tout ce que je peux vous dire pour vous donner un peu d'espoir c'est qu'en 89 on a fait pour l'anniversaire de Freud une couverture Freud d'une magazine de novembre je crois qui était la plus grosse vente de l'existence du magazine et l'année suivante 90 j'ai dit cette année on va faire Jung c'est bien super alors tout le monde je veux vous dire toute l'équipe a dit mais tu n'y penses pas personne ne connait et puis on n'a pas le droit d'en parler je dis faites-moi confiance si on fait Jung j'avais quand même un appui dans le journal qui était le grand patron de l'époque qui m'a dit oui oui on va faire la couverture de Jung je crois que c'était en mars 90 et c'était la plus grosse onde de psychologie de l'époque donc ça m'a montré à ce moment-là que effectivement la France pouvait commencer à s'ouvrir à Jung mais il y a encore toute une partie des institutions qui sont absolument fermées mais hermétiquement et parfois aussi dans la presse je peux vous dire Jung un peu un peu dingo évidemment vous lisez sa vie c'est assez l'expression je ne sais pas quelle est votre expérience à ce sujet-là mais heureusement le mouvement s'inverse depuis quelques années c'est vrai si je compare j'ai beaucoup plus d'affinités à travailler avec des thérapeutes d'Amérique du Nord qui sont par exemple dans les hôpitaux pour la schizophrénie même au sein de l'hôpital ça commence à bouger en France ils créent des groupes d'entendeurs de voix des gens qui partagent ils n'ont pas du tout le même regard sur l'entente des voix donc l'exemple vraiment le plus incroyable c'est le dialogue intérieur de cet analyste jungien américain qui vous dit carrément dialoguer avec des voix c'est pas tellement naturel donc il y a quand même toute une moi ce qui me fait très plaisir bien sûr c'est que grâce à tout ce qu'on appelle la physique quantique l'intrication quantique on parle de beaucoup plus de la synchronicité on voit à quel point Jung était visionnaire parce que la physique quantique presque lui donne raison on s'aperçoit que toutes les découvertes en neurosciences donnent raison à Jung il y a beaucoup de livres moi j'ai un immense respect pour Freud bien entendu parce que il faut se remettre au tout début du XXe siècle la rencontre qu'ils ont elle est extraordinaire je pense que même Freud adressait des courriers à Jung en disant mon fils adorait toutes ces choses mais quand il se rend compte ils sont d'accord sur trois points fondamentaux Freud dit le moi n'est pas le maître dans sa propre maison et Jung va lui dire ben oui nous procédons de l'idée simpliste que nous ne sommes le seul maître dans notre propre maison d'autre part ils restituent tous les deux quelque chose qui était fermé depuis la nuit des temps ils vous disent le moi le rêve est la voie royale de l'inconscience au tout début du XXe siècle c'est extraordinaire et d'autre part une chose essentielle c'est que Freud découvre le transfert et les neurones miroirs qu'on vient de découvrir par cet italien c'est une découverte absolument extraordinaire qui donne raison à Freud et le transfert pour Carl Gustav Jung et Freud c'est un des éléments où ils sont entièrement d'accord d'ailleurs à la fin de leur entretien Freud demande à Jung mais qu'est-ce que vous pensez du transfert et Jung le regarde en lui disant c'est l'alpha et l'oméga de la méthode donc bien sûr l'abc de la méthode et Freud avec un grand sourire lui dit oui c'est super vous avez tout compris et non mais je pense que Freud voilà disons que Jung était beaucoup plus jeune beaucoup plus enfin mais c'est dommage je pense qu'ils se soient vraiment séparés ça c'est sûr vraiment dommage alors puisqu'on parle de Jung et de sa portée en France Didier demande sur un plan philosophique et non psychanalytique quel est le penseur qui serait le plus proche de Jung à votre avis bah Socrate bien sûr Socrate puisqu'il discutait avec l'archétype du sage en permanence Socrate pour moi c'est quelque part une personne extraordinaire qui trouvait naturel de dialoguer avec son esprit divin son daimon et qui lui inculquait comme Philemon à Jung tout ce qu'il devait faire qui lui donnait d'excellents conseils et Socrate ne faisait rien sans l'avis de l'archétype du sage en fait que je pourrais appeler aussi bien Philemon non Socrate c'est un grand 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 philosophe vraiment vraiment et Platon bien sûr a repris beaucoup de choses comme ça les grandes idées de Platon sont plus ou moins les archétypes mais quand on demande à Platon qu'est-ce que la philosophie il vous répond c'est le dialogue de l'âme avec elle-même en fait donc moi j'interprète c'est le dialogue de la psyché entre les différentes personnalités mais bon oui il y a une autre une autre approche il y a celle d'Assadjoli aussi avec les oui tout à fait qu'on peut évoquer tout à fait tout à fait tout à fait bien sûr est-ce que ces super-socialités peuvent se multiplier à l'infini non sincèrement non je pense pas déjà ce qui est extraordinaire c'est la porte ça veut dire que à partir du moment où vous commencez pour l'homme à personnifier ce qu'on appelle l'ombre un peu cette énergie un peu négative qu'on a une tendance à projeter sur tout le monde déjà il y a un retrait des projections donc c'est que vous n'êtes plus dans le jugement vous êtes dans la confrontation si votre ombre quand vous dialoguez avec elle vous dit qu'un tel un tel telle culture tel peuple c'est des bons à rien enfin je pense que sincèrement vous avez une explication de ce qu'on appelle le racisme par la projection de l'ombre jungienne sur un peuple sur une culture qui atteint des proportions le 20ème siècle donc déjà si vraiment vous obtenez un accord avec votre ombre et qui plus est pour l'homme après vous dialoguez avec l'archétype féminin qu'il a en lui c'est déjà fabuleusement bien parce que vous allez vous habituer à tout ce qui franchit le seuil que vous pouvez regrouper en un ou deux archétypes bon alors maintenant développer l'ombre de multiples personnalités personnellement j'y crois enfin c'est pas du tout mon expérience c'est pas du tout mon expérience déjà j'ai deux personnages avec qui je dialogue mon ombre et mon animat ce qui est déjà pas mal et de temps en temps je re parce que l'archétype du sage ça m'étonne pas que Socrate ait fait sa rencontre parce que la vie de Socrate était quand même exemplaire il était en avance sur beaucoup de choses et ça m'étonne pas que Jung ait rencontré l'archétype aussi fidément dans le sens où lui-même Jung avait travaillé en premier quand même sur son animat sur son ombre il était plus du tout dans la projection sur les autres bien entendu et c'est vrai que dans psychologie et alchimie vous dites par exemple Jung nous dit il faut bien comprendre l'un devient deux le deux appelle le trois ça veut dire que Jung vous vous détachez vous vous dissociez le deux c'est l'anima et l'ombre et quand vous avez déjà abordé ces deux figures ce qui est déjà extraordinaire extraordinaire si vous avez la chance fabuleuse de rencontrer l'archétype du sage là c'est 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 cette orie là et le dragon oui vous rencontrez le dragon je pourrais presque dire franchement vous êtes très 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 avancé et respect je pense sinon Sophie demande pour s'initier à l'oeuvre de Jung par quel livre doit-on commencer en toute honnêteté en toute honnêteté moi je devais être comme Sophie à l'époque donc ce qui m'intéressait c'était ce qui a fait sens pour moi immédiatement c'est tout simplement dialectique du moi et de l'inconscient et après vous ouvrez les autres livres si vous progressez mais je pense que dialectique de l'inconscient résume simplement une grande partie de l'oeuvre puis après il y a bien sûr psychologie et alchimie tous tous ces livres qui demandent la psychologie du transfert mais non mais le seul livre c'est dialectique du moi et de l'inconscient la psychologie et alchimie est un peu ardu quand même oui tout à fait je reconnais mais pour un plus grand public je pense que quand même commencer par ma vie c'est pas si mal non plus oui tout à fait aussi bien sûr c'est ah oui oui vous avez parfaitement raison à lire et puis c'est étonnant et on rentre ça permet de rentrer dans un processus c'est vrai il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé c'est justement le processus majeur chez Jung c'est l'individuation tout à fait bien sûr tout ça mène à quoi aussi exactement partie la rencontre de ces personnages intérieurs ça fait partie du processus les rêves font partie du processus d'individuation tout à fait tout à fait c'est une voie initiatique dit Carl Gustavion mais qu'on retrouve au niveau de l'humanité par exemple quand j'entends parler du Satori l'éveil cette notion de fabuleux éveil c'est la conscience qui se situe au milieu des archétypes et quand on connait la puissance de l'inconscience en pouvoir créatif et je peux comprendre que c'est des moments de calme extraordinaire c'est ce que disait Jung à des patientes qu'il avait ou des patients qui supportaient une tension des contraires énorme il leur disait mais après vous sentirez le calme donc Jung disait au fond c'est l'éternelle recherche du Graal l'éternelle voie initiatique que tout le monde recherche le trésor caché à l'intérieur de nous et ça j'en suis intimement persuadé puisque vous avez des moments de calme vous aimeriez tout le temps rester comme ça sans aucune drogue sans quoi que ce soit d'ailleurs mais bon voilà c'est une connaissance de soi et c'est déjà extraordinaire vous devenez libre en fait au lieu d'être tout le temps sous l'influence de vos complexes inconscients vous prenez de la distance et c'est déjà une très 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 belle liberté à mes yeux en fait vous n'êtes plus dans la projection dans le transfert voilà quoi ce que Jung nous dit une très belle chose la pire des souffrances c'est ne pas comprendre déjà cette compréhension de la souffrance mentale j'entends c'est déjà une libération extraordinaire quoi très bien il y a Elise qui dit Christian lorsque vous avez commencé à entendre des voix pensez-vous que toutes venaient de votre inconscient ou bien que certaines d'entre elles provenaient d'une sorte de base astrale c'est-à-dire une sorte de pollution de délire sans aucun sort de repère comment êtes-vous parvenu à faire ce distingo parce que la voix était claire c'était un peu une voix comme si de l'art elle émettait une opinion en me disant tu dois parler avec moi donc c'était très clair en fait donc j'avais aucun doute que cette voix venait de moi qu'elle était bon j'étais bien sûr j'avais quand même déjà dialectique du moi et de l'inconscient que je comprenais et c'est devenu une façon j'ai commencé pour reprendre cette histoire à laisser advenir les choses avec la certitude et l'acceptation pleine et entière de l'autonomie de mon inconscient donc je l'ai pratiqué au fur et à mesure ce que Jung appelle le laisser advenir c'est que je me réveillais le matin et pour prendre une image Jung disait une très belle chose l'île au milieu de l'océan ça représente le moi le conscient et c'est comme si j'étais sur moi avec mon petit moi au milieu de l'océan et je mettais un tas de sondes donc j'étais toujours dans l'intention plus ou moins vigilante de ce qui allait franchir le seuil de ma conscience et ça c'est la première approche laisser advenir c'est d'avoir la certitude ce qui était mon corps que l'inconscient m'avait influencé dans des proportions considérables à partir de là vous êtes très libre vous ne refoulez plus vous laissez vraiment advenir même si c'est que des fantasmes etc. et à un moment donné vous voyez tout ça que ce calme c'est une forme de méditation j'ai envie de dire une méditation active et à un moment donné j'ai entendu vraiment des voix et à partir de là pour moi je dis ça maintenant mais sur le coup ça ne s'est pas fait trop comme ça quand même mais maintenant je pratique bien sûr un dialogue quand mes voix me parlent soit je les laisse du style des chiens à bois la carane passe si je n'ai pas envie de discuter avec elles puis elles mènent leur vie voilà enfin moi je trouve que c'est devenu pour moi naturel quand vous faites de l'hypnose ou toutes ces choses vous parlez à l'inconscient il n'y a pas de miracle Ernest Rossi qui était aussi analyste jungien qui était l'un des plus grands amis de Milton Erickson vous demandiez à Milton Erickson pour tous les gens qui font de l'hypnose maintenant il y a des instituts Milton Erickson dans le monde entier Ernest Rossi analyste jungien lui disait mais quand tu fais ton hypnose tu es sûr qu'il te comprend et Milton Erickson j'aimais beaucoup aussi ce grand thérapeute disait à Ernest Rossi pourtant analyste jungien écoute Ernest quand je suis dans un état hypnotique avec des personnes je sais que son inconscient est là qu'il m'écoute qu'il comprend ce que je dis et qu'il va me répondre ça c'est Milton Erickson et regardez Milton Erickson bon tout le monde connait Milton Erickson mais bon voilà et donc pour répondre Milton Erickson savait aussi que l'inconscient parlait c'est une certitude une certitude ou du moins qu'il parlait et qu'il influençait les complexes inconscients sous hypnose ça c'est une certitude enfin voilà et il y a une question alors c'est que je la pose pour le coup encore une fois c'est une des grandes choses qui m'intriguait quand j'étais jeune et que je travaillais sur Jung et c'est une discussion que j'avais souvent enfin quand je voyais le docteur Kahn qui était le traducteur de Jung à l'époque Roland Kahn je m'amusais à l'embêter avec l'autonomie des archétypes ça c'était le grand sujet parce qu'évidemment on va dire un archétype c'est produit de l'imaginaire qui appartient à chacun et Jung ne le dit pas clairement dans ces termes là il le dit avec d'autres mots parce que là le reproche qu'on peut faire aussi c'est que Jung utilisait parfois des mots ou des termes compliqués pour des choses simples comme pas souvent les allemands mais donc Kahn ne voulait jamais me répondre il noyait le truc il dit vous inquiétez pas oui mais alors oui mais non mais si mais ça voilà ça toutes ces nouvelles découvertes ces problèmes de voix moi m'ont toujours maintenant c'est réglé le problème est réglé le problème de l'autonomie des archétypes oui tout à fait qu'est-ce que bah oui c'est-à-dire qu'il y a des archétypes qu'on peut personnifier donc c'est ce qu'on appelle des archétypes personnels donc bien sûr dont fait partie l'anima donc cette partie féminine que chaque homme a en lui et bien sûr l'animus donc ce qui est important c'est les archétypes qu'on peut personnifier c'est-à-dire dialoguer avec eux bon l'archétype du héros pourquoi pas à un moment donné il va y avoir des gens effectivement qui vont se mettre dans cette position il faut faire attention il faut faire attention à ce qu'on appelle l'inflation psychique aussi avec Jung c'est un des dangers de l'imagination active vous commencez à être submergé par des voix et votre inconscient peut vous dire bah voilà tu dois aller dans telle telle direction vous commencez à vous prendre ce qu'on appelle l'inflation pour le détendeur de la grande vérité universelle la personne qui a tout compris qui dialogue avec les archétypes là c'est pour ça qu'il faut être quand même accompagné dans le sens où les voix peuvent vous persuader d'un tas de choses et donc pour en revenir à la question initiale qui était de les archétypes sont-ils autonomes finalement ? ah oui complètement autonome pardon ah oui oui l'anima elle est complètement autonome c'est une femme qui a son point de vue qui aime telle femme ou n'aime pas telle femme bien sûr mais l'animus aussi vous pouvez vraiment dialoguer en lui disant pourquoi tu n'aimes pas cette femme elle va te donner ses raisons à l'anima elle vous répond immédiatement et n'oublions pas que même les neuroscientes nous disent maintenant c'est encore archi prouvé d'ailleurs je recommande à tout le monde qui nous écoute de regarder Arte fait des très très belles émissions ce sont les automatismes du cerveau qui sont vraiment qui confirment tous les travaux de Jung donc on les trouve sur Youtube et vous allez voir que l'inconscient donc l'anima ou l'animus c'est eux qui choisissent nos partenaires et ça tous les neuroscientifiques le savent maintenant et donc si vous êtes intiré si je suis intiré par une femme etc je dialogue d'abord avec mon anima en lui disant qu'est-ce que tu lui trouves voyez-vous sincèrement et donc je recommande à tout le monde c'est une très très belle deux très belles vidéos il y a deux parties les automatismes du cerveau Arte fait des eux ils ont fait une très belle vidéo sur je crois sur le rêve lucide très très intéressante aussi voilà 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 oui une question d'Isabelle est-ce que les voix intérieures de Jung peuvent être appelées du chanling chanling qu'est-ce que je n'entends pas du chanling chanling oui la médiumnité tout ce qui a trait à un dialogue avec les esprits pourquoi pas mais là le dialogue intérieur c'est vraiment archipersonnel quoi c'est pas je sais pas si je réponds bien à la question là mais bon je veux dire que nos personnages intérieurs sont uniques je veux dire c'est vraiment comme notre ADN l'iris de nos yeux ou etc ils se sont constitués à partir prenons l'image de la femme chez l'homme la première image archétypale de la femme bien sûr ça va être la mère d'où le complexe maternel c'est vraiment cette image et toutes les femmes qui entourent dès qu'il est jeune cet archétype va se charger d'une image s'il évolue s'il évolue bien il va y avoir une résorbation du complexe maternel et on peut supposer si tout se passe bien que ça va être l'anima qui va prendre le relais et que effectivement ça va être projeté sur une femme et pour la femme c'est l'image archétypale l'animus vient du complexe paternel donc c'est vraiment cet opposé un animus on peut le personnifier avec toutes ses particularités et c'est vrai qu'un homme va être sensible le personnifier plus facilement en fonction de toutes les expériences féminines qu'il a eues même durant son enfance pourquoi pas donc une question de Stéphane qui dit est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur les groupes d'entendeurs de voix français ou américains oui c'était très très bien le RÈVE le réseau des entendeurs de voix d'ailleurs quand je suis arrivé en France j'ai participé en tant que vice-président au premier groupe de RÈVE de Paris parce que je trouvais que c'était une initiative extraordinaire de permettre à des groupes de paroles d'échanger avec un regard qui est complètement différent dans le sens où tous les gens qui sont là discutent de leur voix et font part de leurs expériences c'est Hearing Voice qui est né d'Angleterre je crois autant que je me souvienne par des psychiatres qui ont considéré que le fait d'entendre des voix n'était absolument pas un symptôme déterminant pour la psychose sous-entendu l'expérience de Rosen que tout le monde connaît qui a eu aux Etats-Unis donc mais même actuellement en France je suis intimement persuadé puisque j'ai vu des jeunes psychiatres quand j'étais je faisais partie du RÈVE donc du réseau des entendeurs de voix les jeunes psychiatres maintenant commencent à considérer que bon certes entendent des voix mais que ça devient de moins en moins en moins un symptôme déterminant de troubles mentaux dans le sens où il y a un tas de gens même dans ces groupes d'entendeurs de voix qui disent mais moi ne m'enlevez pas mes voix moi je suis bien avec elles je vis en parfaite harmonie avec elles voyez-vous donc les groupes d'entendeurs de voix c'est très très bien vraiment une très belle initiative tardive en France mais je suis très heureux de voir qu'il y en a un ou deux sur Paris maintenant donc c'est super et puis ça en fait un peu partout et c'est ça a un effet cathartique fabuleux quoi de serait-ce que parce que les gens on a ou la notion de malade enfin de malade mentaux tend à est quand même invalidante si vous voulez et que entre eux ils discutent alors ils s'échangent des tuyaux comment tu fais avec tes voix etc c'est assez assez sympa enfin je t'en garde un très très bon souvenir très bien donc je voudrais terminer avec une petite malheureusement je n'ai pas le dessin ici avec une petite un dessin de Stanislav Grof le fondateur de la psychologie de prendre transpersonnelle pour rebondir sur la folie et le normal il avait dessiné en plus c'est un très bon dessinateur puisqu'il avait commencé sa carrière aux Etats-Unis en étant dessinateur pour Disney mais il a travaillé pour eux et il avait dessiné un fou dans une camisole et à côté un sage sur la branche d'un arbre un sage écouté par évidemment quelques milliers de personnes et le fou lui dans son coin quand le sage a fini son discours le fou il dit mais on dit les mêmes choses et pourquoi toi il t'écoute on pense les mêmes choses mais pourquoi toi il te regarde et le sage j'ai répondu ah parce que moi je sais à qui je parle oui ça c'est super effectivement voilà donc sur ce mot donc Christian Verdeau merci pour cette bonne soirée en votre compagnie et en compagnie de Jung merci à Salamandre TV pour nous permettre cette émission et aussi à son grand partenaire Baglist TV et j'espère à bientôt oui Eric merci beaucoup en tout cas merci Salamandre TV aussi merci 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 Sous-titrage ST' 501